Salut à tous ! Parce que faire n'importe quoi c'est rigolo, aujourd'hui on va faire n'importe quoi, et sur Skyrim, on va faire Skyrim juste avec les points. Mais genre juste avec les points, rien d'autre. On va coller des patates jusqu'en sauvegarde, et basta. D'ailleurs commençons par préciser les règles du jeu. Tout d'abord, ni arme ni sort, quand on sort les mains, ce sont juste les points. Pas de bouclier non plus, même si techniquement ce sont des armures, on a dit pas de bouclier non plus. Cri obligatoire uniquement, seulement ceux imposés par le scénario, ça paraît rigolo. Vaincre Albuin en un seul coup de poing, c'est l'objectif, aller lui faire une One Punch Man. Et on joue sur Skyrim version Switch, donc pas de mode, pas de console commande, tout doit être faisable dans n'importe quelle version. Voici le sauveur de Tamriel, je l'ai appelé Rocky, en hommage à Rocky Balboa. Mais j'y pensais après, j'aurais préféré l'appeler Mike, en référence à Mike Tyson. Donc il s'appelle Rocky, mais on va l'appeler Mike, mais en fait on va pas l'appeler du tout, ce sera plus simple. Alors pourquoi un Kajit ? Et bien parce qu'ils ont un bonus de départ pour les attaques à main nue. Et de pouvoir le constater, ça fait aucune différence en fait. Genre aucune. Bon ça commence, on se fait sauver par Alduin, s'il avait su. Y'a un machin qui coupe nos liens, bah parce que sinon on peut pas boxer. Et, oh mon dieu que c'est galère. On inflige rien et on se prend en boîte 1000 dégâts, c'est le premier combat, je regrette déjà ce défi débile. Allez on avance, on va pas camper ici, on laisse les PNJ se battre entre eux, on a une destinée à accomplir nous monsieur. On active la pierre du voleur, parce que les deux autres c'est mages et guerriers, et qu'on est ni l'un ni l'autre. Ah oui, aussi au passage, au cueil des fleurs, parce que c'est joli les fleurs. Ah, premier adversaire, en 1v1, enfin en 1v2 en l'occurrence. Bon c'est des loups, ça c'est du trash mob, j'ai la petite vermine, ça se fait nettoyer vite fait tout ça normalement. Bon allez, ah merde, bon allez on se casse, on se casse je dis, vite, 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 par là, par là, par là. Mais quel défi à la con. Pour aider, il faudrait débloquer ce perc, point de fer. Les attaques à main nue avec des gantelets d'armure lourde, infligent une fois le bonus de l'armure en dégâts supplémentaires. Mais faut 30 en armure lourde, donc ça on verra plus tard. Par contre, ce qui peut vraiment aider tout de suite, c'est un follower, même un gros noob comme Feindel, qui fera le sale boulot pendant qu'on se débrouille pour assembler les éléments nécessaires à l'accomplissement de notre destinée d'enfant de dragon. Un tour de carriole plus tard, et nous voici à Fayez, pour une très bonne raison. On y trouve le seul enchantement du jeu qui améliore les dégâts à main nue. Seul problème, il va falloir le prendre à ce gars là. Bon, bah, strat de lâche, on tourne autour de la table, pendant que Feindel le cripe de flèche. Enfin, pendant qu'il essaye. Voilà, raté. 50 tours de table plus tard. Enfin, allez, merci. Il rend l'âme, et surtout ceci. Les gants du pugiliste, les coups portés sans armes, infligent 10 points supplémentaires. A partir de là, le plan est simple. Tout faire pour avoir sur soi cet enchantement avec l'intensité la plus forte possible. Ce qui veut dire non seulement monter la stade d'enchantement à 100, mais aussi celle d'alchimie, car elle renforce l'enchantement. Et oublier la stade d'armure lourde, le père que tout à l'heure, en fait, Osef, tout ça. Bon, pour faire ça, on aura besoin de sous. Beaucoup de sous. Et ça tombe bien, au bétoile, il y a un coffre caché, c'est ce que je cherche là, qui, techniquement, est celui des marchands Kajit, qui s'arrêtent parfois dans le coin. Et qu'on peut looter tranquillou pour récupérer des choses utiles et revendre le reste. Oh, le bon gros loot qui vaut plein de thunes et qu'on a eu pour absolument que dalle. Par contre, il met beaucoup de temps à se re-remplir ce coffre, donc on va faire autrement pour aller plus vite. Il y a un autre endroit, dans Blanche Rive, qui donne accès à un coffre de marchands, mais c'est nettement plus technique. Il faut commencer par monter sur ce tonneau. Comme ça, voilà. Puis on fait un petit saut de cabri sur le rebord. On fait bien gaffe à pas se vautrer, lamentablement. Et hop là, on est out of bound. Le truc, c'est que le jeu croit qu'on est toujours dans la ville, donc il ne charge pas tout dehors. Il laisse des grands trous dans le sol. Et il y en a un dans lequel on peut passer pour aller sous le marché et payer les coffres des marchands. Sauf que là, j'ai pas retrouvé le trou. Donc sur PC, aucun problème, mais sur Switch, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Bah, tant pis, dommage. Du coup, go dépenser l'argent des allocs pour acheter quelques babioles qui seront indispensables, y compris surtout cet enchantement qui booste l'alchimie. On fera des potions qui valent plus de pépettes, donc la stab va grimper plus vite. Et sur la fin, on fera des trucs complètement craqués avec. En attendant, on avance un peu la quête principale. Et l'animation du coup de grâce qui rate. C'est magnifique. Merci Bugtesda. Je pensais pas dire ça un jour, mais heureusement que Fendel est là. Pour tanker en 2v1 pendant que je surine le gars dans le dos comme un vieux tolard là. Tiens, prends ça. Allez, hop, au dodo. Et merci pour l'objet de quête. Il est désormais temps de level up l'alchimie. Alors on se balade dans la pampa, on ramasse tout ce qu'on trouve comme ingrédient. Également, on se fait one shot par tout ce qui est plus gros qu'un écureuil, parce qu'à ce stade, on a la force de frappe des fillettes asthmatiques. Du coup, on fait une petite pause. On n'est pas des chevaux de trait quand même. Arcadia, Blancherive peut aussi nous faire monter le niveau en alchimie contre un peu d'or. J'ai dit un peu d'or ? Je voulais dire une montagne de pognon que j'essaie de récupérer en lui faisant les poches, sauf que ça ne marche pas. Donc on revient la nuit, plus subtile. Elle dort. Donc là, c'est bon, elle ne nous voit pas normalement. Et ça ne marche pas. What the fuck ? C'est pas de chez sur Switch ou quoi ? Non, mais j'ai tenté un paquet de fois en plus. Bon, on va la jouer réglo. On commence par acheter des ingrédients en masse. On fait des tas de potions. On les revend pour rembourser les ingrédients. À ce stade, il y a plusieurs choix pour répéter ce processus rapidement. Attendre 48 heures qu'elles se refournissent. Faire le tour des villes pour rendre visite aux différents marchands. Ou alors, ceci. Étape 1, on achète absolument tous les ingrédients. Étape 2, on récupère l'argent en vendant des potions avec un gros bénéfice au passage. Étape 3, sauvegarde rapide. Étape 4, bam, une patate. Étape 5, on recharge la sauvegarde. Et son stock est refait comme par magie. Il n'y a plus qu'à recommencer et refaire des potions pour les revendre contre des ingrédients, etc. Au bout de 3 heures de ce cycle extrêmement fastidieux, l'alchimie est à 100 et on a tous les percs. Quelle est la prochaine stade à monter ? Eh, l'enchantement, c'est bien, vous suivez. Maintenant qu'on est pété une grâce à l'alchimie, on achète plein de gemmes. Je rappelle qu'on ne peut pas utiliser de sort, donc pas de capture d'âme. Et pas d'armes, donc pas d'enchantement de capture d'âme non plus. On prend plein de gemmes pleines et on les échange contre des potions. De plus, toutes ces transactions ont considérablement boosté notre stade d'éloquence. Et on ira débloquer le perc vendeur qui permet de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et donc là, les potions sont notre nouvelle monnaie universelle. Nous aurons également besoin d'un gros, gros paquet d'objets à enchanter. Et le moins cher à fabriquer est la dague. Donc on va en faire approximativement, je ne sais pas, 13 millions environ. À peu près. On va enchanter tout ça, on les vend, on rachète des gemmes, on refait des dagues, et on recommence. Non sérieusement, c'est laborieux, ça monte à la vitesse d'un escargot en haute, c'est ultra pénible. Bon, on a bien mérité de faire un peu de 4 principales. Bon, on se révèle, on en fonde aux dragons, vous connaissez l'histoire, on ne va pas faire 2 heures dessus. Et c'est reparti pour le grind, pour l'enchantement. On achète des gemmes, on enchante des dagues, c'est bon, on peut avoir ça en enchantement maintenant. Ah, merci. Allez, on est parti pour le craft du stuff final. Normalement, après ça, on va rouler sur absolument tout ce qui bouge, et même ce qui ne bouge pas, en fait, ça va littéralement être One Punch Man dans Skyrim. Étape 1, on fabrique, puis on boit une potion de renfort d'enchantement. Étape 2, on enchante casque, gants, anneaux et colliers avec un renfort d'alchimie, avec des gemmes de la meilleure qualité. Étape 3, on équipe ces 4 pièces et on crée une potion de renfort de guérison. Étape 4, on déséquipe les 4 pièces de renfort d'alchimie et on boit la potion de renfort de guérison. Ensuite, on répète les étapes 3 et 4 en boucle jusqu'à obtenir ceci. Des potions de renfort d'enchantement complètement OP, oui, oui, vous avez bien lu, l'enchantement des objets est renforcé de 182 922%. On en profite pour créer d'autres potions de folie comme celle-ci. La santé se régénère 900 000 fois plus vite, où la résistance aux éléments est augmentée de 500 000%. Ah, je disais qu'on va rouler sur tout ce qui bouge, ça n'a pas du bluff, attendez, on n'a pas encore utilisé les potions d'enchantement. On débloque le PR qui permet de mettre 2 enchantements sur un seul objet, on boit une potion d'enchantement et résultat final. Sur l'anneau, les coups portés sans arme infligent 9 851 331 dégâts supplémentaires et augmente la résistance à la magie de 15 762 130%. Sur la tunique, la santé se régénère 24 628 328% plus vite et elle augmente de 49 256 656 points. Sur le collier, les potions créées sont 19 702 662% plus puissantes et les armes et armures peuvent être améliorées de 19 702 662%. Ouais, je sais, c'est dingue. Bon, pour résumer, nous pouvons désormais gagner tous les combats en un seul coup de poing. On ne peut plus mourir sauf par noyade ou dégâts de chute. Et nous pouvons désormais créer les meilleures potions, armes et armures de l'histoire de Tamriel. De plus, rajoutons une contrainte. A partir de maintenant, interdiction d'utiliser des armures. Ah bah, les armures, oui, c'est pour les faibles. Et ça, bam, c'est pour tout à l'heure. Ah, t'en veux aussi ? Bam ! Ah, c'est trop cool ! On peut enfin jouer ! Et donc, rendre visite à la bande de mecs chelous au sommet de la montagne, connue sous le nom de Grisbarb, par l'escalier des 10 000 marches, qui sont en fait genre... Non, il y a environ 200 marches, un truc comme ça. Et ça, bam ! C'est pour la mort lors de ma première partie il y a 10 ans. Ouais, je suis un peu rancunier. Profitons de cette vue magnifique pour méditer sur les choses importantes de la vie. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Ava Series, c'est non seulement une chaîne YouTube, mais aussi un Twitter, et surtout une chaîne Twitch, sur laquelle on fait plein de choses sympas. Alors n'hésitez pas à venir faire coucou à la communauté, et tant que j'y suis, pensez à vous abonner, mettre un like, commenter pour l'afférencement, sans déconner, ça m'aide vraiment beaucoup. Ceci étant dit, revenons aux futilités de nos pérégrinations d'enfants de dragon. Alors les noobs, on a demandé l'aide d'un professionnel ? Ah, pardon, j'ai pas fait exprès. Pour l'anecdote, ça l'a fait buggé. 9 millions de points de dégâts, il a pas aimé. J'ai dû recharger la partie, je comprends pas. Bon, à partir de maintenant, c'est un problème, un coup de poing, plus de problème. A toutes les créatures de bord de ciel, elles sont égales devant les patates de l'enfant de dragon. Le reste de l'histoire, ça va être de la rigolade. Enfin, il reste quand même à tester sur la truffe d'un dragon, façon machine à nion de fête foraine. Et évidemment, on ne ramasse plus de loot. Je suis sur cueillir 3 fleurs, je fais une potion avec laquelle j'achète blancherie, donc c'est plus la peine. Oh, mais qui c'est qui se fait ressusciter pour mourir dans la foulée ? Mais oui, mais c'est le gentil petit dragon, mais oui. Et, Alduine ? On se voit plus tard, tu fais rien pour attendre, mon pote. Allez, boum, dans le museau. À qui le tour ? Les talmorts ? Bah, c'est parti. Vous connaissez les bails, on est là pour s'infiltrer, trouver des documents, bref, faire de l'espionnage malin dans le feutré. Juste, on trouve un gogo pour attirer l'attention pendant qu'on se faufile en arrière boutique pour fouiller. Ah oui, super important, on commence par ramasser une pomme pour la manger plus tard ? Bah, parce que c'est bon les pommes, hein. Comme prévu, on s'infiltre discrètement. Bah quoi, c'est discret, là ? On n'a pas tiré un seul coup de feu ? Mais qu'est-ce qu'il essaye de faire, lui ? Mais ça va pas bien dans ta tête ? Bon, allez, boost. Certains ont même la décence de mourir de manière cinématique. Non, ça c'est gentil, ça j'aime bien. Bon, on trouve les documents, on sauve Jésus, on s'enfuit par les tunnels, merci, bonsoir. Puisque visiblement, les lames n'ont pas d'autres agents que nous, bon, bah, go à Fayez pour chercher ce badass d'esberne qui se cache dans un endroit, comment dire, bah, c'est un peu les égouts de Jakarta, le truc. Évidemment, le Talmor est là, parce que sinon, bah, c'est trop facile, hein. Donc là, bah, c'est trop facile quand même, on va pas se cacher. Bon, pendant que Débilus se prépare, c'est le moment idéal pour faire une chose très importante. Bah, manger une pomme. Sur le chemin du retour, il y avait un gars, il faisait un spectacle de rue, il tentait un son et lumière, il se croyait au puits du fou, le mec. Non mais franchement, allez, tiens, dans les Roubignols, et que je te chope pas à faire du diabolo près de la gare. Hum, ça vous dit un cours d'histoire, de bord de ciel ? Ouais, non, moi non plus. Et une discussion avec un vieux Dova ? Bah, toujours pas. Là, par contre, on a un problème. Et du genre qu'on peut pas régler à coup de poing. Normalement, il faut aller à l'académie de Fort Diver pour se renseigner sur l'emplacement d'un PNJ, sauf que pour rentrer dans la dite académie, il faut montrer son talent en magie en faisant un sort. Mais on ne fait pas de sort, c'est interdit par les règles de ce let's play. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, par le pouvoir du quatrième mur et de Wikipédia. Non, ce pouvoir ne compte pas comme étant de la magie. Bon, j'écoute pas ce qu'il raconte, hein. Moi, tout ce que je veux, c'est que le marqueur de quête se mette à jour, hein. Ah, on doit aller chercher un parchemin des anciens. Un Elder Scroll, carrément. Non, le truc qui nous sonnons à la série. Bah voilà, voilà, ça c'est de la quête. Ça c'est autre chose qui va chercher trois carottes pour la soupe du Garl. Ah, franchement. Ah, et c'est lui qui garde l'entrée de la bibliothèque ? Bah, enfin, c'était lui, en tout cas. C'est pas un petit peu excessif comme système pour ranger ses papiers ? Genre, tu pouvais pas aller chez Ikea comme tout le monde ? Bon, d'accord, c'est pas la liste des courses ou une facture EDF. Mais, là, je crois qu'il y a exagération quand même, non ? De retour au sommet de la montagne des anciens sages, on déroule le parchemin qui nous montre des souvenirs de quand il était plus jeune. Ah, super intéressant. Ah, bah tiens, Alduin, t'es venu faire coucou ? Allez, tiens, bam, échantillon gratuit. Ah, ça calme ça, hein ? Par le pouvoir de la patate, je te bannis de ce monde. On se voit sauve une garde. Estime-toi heureux d'être sauvé par le pouvoir du scénario. Enfin, pour l'instant. En vrai, on a mieux à faire. Comme on est sur Switch, il est possible de récupérer au passage la tunique de Link dans Breath of the Wild, ainsi que l'épée de légende et le bouclier d'Illia. Voilà, on les enchante, on les améliore à la forge, et on met tout ça de côté pour quelqu'un d'autre. Bah, parce que de toute façon, nous, on ne peut pas s'en servir, c'est dans les règles. Alors, il y a marqué 985 pour les dégâts de l'épée de légende, mais en vrai, ça doit être genre 985 000. Oh, Lidia, tu es magnifique, ma chérie ! Et si je laisse teuf, c'est pas pour rien. Viendra un moment, pas si lointain, nous aurons une affaire importante à régler dans cette ville, et Lidia devrait être prête. Oh, vous vous souvenez de ce moment ? La réunion entre les guerriers à jupettes et les pécores en poil de loutre. Mais ils ont eu le brief, les gars ? Quelqu'un leur a envoyé le mémo ? Qui s'est chargé de l'organisation, là ? Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Non, parce que visiblement, ils n'ont rien compris au film, les mecs. Il s'agit de négocier une trêve, le temps de régler le problème des dragons. Et eux, ils sont là. Alors oui, je voudrais marquer Arf, peut-être en échange de Fayez, et qu'en pense l'enfant de dragon ? Mais l'enfant de dragon, il pense que vous êtes des paletringues, les gars. Arrêtez de verser le sang pendant une semaine, c'est trop demandé. C'est au-dessus de vos capacités ? Ouais, ben, restez là, mon frère, il va vous amener des frites, c'est un plat à base de patates, vous allez voir. Bon, allez. Voilà, là au moins, c'est un peu épique, il se passe un truc. Allez, on recule, les gars, on recule. Par ici, mon biquet, par ici. Allez. Et bam ! Il s'est fait attraper par la tapette géante. Bon, on va peut-être pouvoir négocier un Uber Dragon, maintenant. Enfin, négocier, c'est oui ou tu restes là, hein, fais le bon choix. Voilà, c'était ça le bon choix, c'était pas compliqué. Par contre, passe pas par Châtelet, je crois qu'il y a des travaux. Allez, on arrive à Alduin, dernière ligne droite. Enfin, on va faire quelques crochets au passage. Lol. Bam, aussi. Allez, ça c'est fait. Bam, ça aussi. Ouf. Oh non, une énigme. Un truc qu'on peut pas résoudre par la violence. Oh, va falloir réfléchir. Oh non, tout, mais pas ça. Oh non. Ah bah, en fait, c'était facile. Ok, très bien. Question, si on tue des morts vivants, ça fait des morts vivants morts ou des morts morts ? Non, mais c'est pour un ami. Mais ils sont combien, en fait ? Beaucoup, ça fait combien en chiffres ? J'aimerais bien savoir. Oh, une gros grenouille. Au revoir, les grenouilles. Oh, un boss qui fait pas peur. Au revoir, le boss qui fait pas peur. Oh, un portail vers l'au-delà. Eh bah, on saute dedans. C'est pas ouf, sauve une garde, en fait. On dirait le nord de l'Ecosse. Eh, merci d'être mort en héros, mec. Voilà le paradis, ça valait le coup, hein. Ah, voilà, là on cause. Là, y'a Banquet. Mais, euh, le paradis dit de Norn, c'est l'enfer des vachettes, en fait, non ? Eh, vous trois, j'ai besoin de vous pour raison scénaristique. Mais pourquoi tu ranges ton épée ? C'est l'inverse, là, pour... Bon, ok, laisse tomber, allons-y. Et c'est là que tout va se jouer. C'est pour ce moment qu'on a fait tout ça. Pour la rencontre d'Haldwin et de Saitama. Pas d'armes, pas de sorts. Et même plus d'armure, c'est l'heure des héros. Au revoir, Aldwin. Et merci de m'avoir sauvé la vie au début du jeu. Il n'y a pas très malin comme move, mais merci. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Seule une dernière. Avant de partir, un épilogue altruiste. Un dernier geste pour Bord de Ciel. Laissez un héritage. Moi, moi, choisissez-moi ! Ok, Runa, adopté. Allez, Ror, ton nom veut dire rugissement. Pour héritier d'un enfant dragon qui pousse des cris, c'est cohérent. Vraiment ? Vous dites ça sérieusement ? Les enfants, je vous présente votre maman. Et vu sa posture, c'est un peu un papa aussi. Je te fais confiance, Lydia. Je te laisse la maison. L'équipement le plus puissant de Bord de Ciel est 300 000 pièces d'or. Assure-toi que les petits deviennent d'honnêtes gens. Au revoir, les enfants. Dormez tranquillement. Il n'y a plus de dragon. Et c'est ainsi que se conclut notre aventure. Le Mordor est vaincu et Frodon s'apprête à se rendre au Havre Gris pour rejoindre la Terre des Elfes. Ce qui ici veut dire aller au dock de Solitude pour prendre le bateau. Je ne fais pas la charité. Sans or, je ne vous amène nulle part. Ah mais non, c'est vrai. J'ai donné toutes les thunes à Lydia. Et c'est ainsi que se conclut l'aventure de Skyrim. Dix ans et des milliers d'heures plus tard, il est temps de reprendre le chemin qui nous mènera vers The Elder Scrolls VI et durera de nombreuses années à n'en pas douter. Merci à tous d'avoir regardé.